Le dossier du tramway est loin d'être réglé à Québec. C'est juste un symbole pour passer le message qu'on n'est pas content de ce qui se passe actuellement. Il était quelques centaines à marcher en sa faveur quelques jours après que le plan B de l'administration marchand eût été rejeté par le gouvernement de François Legault. Pour vous, la bataille n'est pas perdue? Non, pas du tout! Marcher pour se faire entendre, entre autres, par la Caisse de dépôts et placements du Québec qui doit déterminer quel sera le meilleur projet de transport structurant pour la Ville de d'ici les six prochains mois. On est tannés de parler juste des sondages. Voici, c'est du vrai monde, t'sais. Voici, c'est du vrai monde qui veut le tramway. Et c'est important aussi de donner au monde la chance de voir dix autres personnes qui sont en faveur du tramway aussi, t'sais. Si on change de solution ou on change de parcours, on repart pour trois, quatre, peut-être cinq ans. Tout a déjà été étudié. Moi, je m'attends à ce qu'à la fin, elles nous disent que c'est le tramway, le meilleur mode. Moi, je veux pas que ce soit réalisé par la Caisse de dépôt et placement. Elle a une expertise, la Caisse de dépôt et déplacement, c'est de faire du profit, c'est pas de faire des projets de transport collectifs. Et on le sait, en Québec, le sujet du tramway est un sujet qui divise toujours autant. S'il y a eu une manifestation pro-tramway en Haute-Ville de Québec dimanche, et bien quelques minutes par la suite, vous le voyez, il y a eu un rassemblement contre le tramway à la place Jean-Bélibaud. Il y a beaucoup de cols bleus, cols blancs qui font un excellent travail. À un moment donné... Pour eux, il est inconcevable que le tramway soit l'option choisie par la Caisse. On sait déjà que le tramway, c'est pas une solution qui est viable pour la Ville de Québec. C'est un système de transport qui fonctionnera pas ici en fonction de nos conditions climatiques. C'est un système aussi qui vient en compétition avec l'automobile, les piétons. Donc on espère que la Caisse de dépôt, premièrement, la première des choses qui est la plus importante, c'est qu'ils vont consulter les gens. Tous les gens ici vont vous dire qu'il y a un besoin pour un moyen de transport structurant, de moyens de transport en commun, mais pas un tramway. Pourquoi Québec pourrait pas avoir un métro, par exemple? On veut s'assurer que le fameux réseau express de la Capitale qui va desservir les quatre banlieues du Nord soit dans le plan. Ça, ça va être primordial. Jusqu'à maintenant, plus de 500 millions ont été dépensés ou étaient en voie de lettres pour le projet de tramway. Il est du KTVN, Québec.